. Mort de Philippe Gilda sa rencontre avec Maryse son épouse Star de Canal+, figure avec Antoine de Cônes de lémission Null part ailleurs, Philippe Gilda est décédé à Phantom ce 28 octobre. Il avait 82 ans. Homme de médias, c'est à Europe 1 qu'il rencontre celle qui deviendra son épouse Maryse. Maryse Gilda a été la voix d'Europe 1 durant 30 ans. Au milieu des années 70 Philippe Gilda et Maryse animent la matinale de la radio, le 6-9. Une rencontre professionnelle déterminante. Ils se marieront en 1990. . Dans ma vie, le passage d'un média à un autre a été le fruit du hasard et des rencontres. Après un passage à la télévision et à Radio France, j'ai animé, aux côtés de Maryse, la matinale d'Europe 1. . Les années passées aux côtés de mon camarade Étienne Mougeotte en tant que directeur adjoint de la rédaction, sont du pur bonheur. Se souviendra l'animateur qui deviendra le patron de la radio. . Père de trois enfants, hyperactif, passionné, il a contribué à inventer un nouveau ton à la radio, avec Coluche à ses côtés notamment, et bien sûr sur Canal+, avec ses fidèles acolytes comme Antoine de Cône ou José Garcia dont il a lancé la carrière. . Et s'il lui arrivait de dire que le travail a bouffé sa vie personnelle, grâce à Vivolta, chaîne dédiée aux seniors, Philippe Gilda a toujours multiplié les projets. . 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 Sous-titrage ST' 501